Et bien enchanté, c'est Hermann, on se retrouve aujourd'hui dans ma petite salle de sport. J'ai pas mal de matos que j'ai récupéré d'occasion, que j'ai un petit peu réparé par moments. Et du coup, je me suis fait une petite salle de sport vraiment pas chère, assez sympathique. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo, si elle existe, je vous la mettrai dans le petit i en haut à droite. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, quoi qu'il en est aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour ça. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va en effet recouper, ajuster et monter un store de type vénitien, comme on a juste derrière moi. Alors c'est parti, on attaque tout de suite. Et pour ça, je vous souhaite la bienvenue sur. Alors là, comme vous le voyez, derrière moi, il y a déjà un store qui a été mis en place. C'est un store que j'avais acheté à Leroy Merlin une dizaine d'euros. Mais je n'étais pas sûr qu'il allait bien aller à ma fenêtre. Donc je n'en avais acheté qu'un. Je suis rentré, je l'ai testé, il allait bien. Et quand je suis retourné au magasin pour prendre le deuxième, le deuxième n'était plus là. Et donc comme j'en voulais un deuxième qui est la même couleur, je n'ai pas réussi à trouver. Donc finalement, je me suis rabattu sur un modèle de store que j'ai trouvé sur manomano.fr. Si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien de toute façon en description. Donc j'ai pris la décision de racheter un store sur manomano. Enfin du coup, j'en ai racheté deux de la même couleur que je vais ajuster moi-même. J'ai été obligé aussi d'acheter ce petit appareil qui va nous permettre de venir recouper les lames proprement. On peut très bien le faire au ciseau ou avec une tenaille ou une pince coupante. Mais voilà, le résultat ne sera pas optimal. Là, on aura vraiment logiquement des coupes précises et nettes. Et bien entendu, il me faudra aussi une scie à métaux. Parce qu'il y a une partie ici qu'il va falloir découper. On ne peut pas découper avec simplement des ciseaux ou une pince coupante. Il va nous falloir une petite scie à métaux. Et donc là, toutes les informations que je vous ai données, c'est pour pouvoir régler la largeur du store. Mais il va aussi falloir pour régler sa hauteur. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Parce que vous allez me dire, il suffit d'arrêter le store au niveau qu'on a envie de l'arrêter. Mais c'est vrai que les cordes ne vont pas forcément bien s'ajuster les unes avec les autres. Et on risque des fois de mettre un peu de travers. Là, au moment où on viendra régler la distance totale. Et quand on viendra relâcher totalement la corde, il se mettra droit au niveau le plus bas auquel on l'aura réglé. Et comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Donc ce store-là, moi, je vais l'enlever et puis on va s'attaquer au de nouveau. Alors le système de fixation aussi sur ce store est très simple. Je l'ai d'ailleurs moi-même imprimé en 3D. Et en fait, ça permet une attache, une fixation très simple du store. C'est des petites attaches de ce style. Alors celles-ci sont imprimées en 3D, mais vous pouvez très bien en trouver dans le commerce. Je vous mettrai un lien dans la description pour trouver exactement ce type d'attache. Et du coup, vous venez simplement le glisser dans votre store comme ceci. Ça vient s'accrocher là-ci tout simplement. Et ensuite, vous venez en fait le poser dans votre fenêtre. Votre fenêtre vient se bloquer ici et il est totalement attaché. Ça évite d'avoir à faire des perçages. Parce que les fixations qui sont vendues avec ne sont vraiment pas top. Donc ça évite d'avoir à percer votre fenêtre. Le seul petit souci, c'est que ça vient appuyer sur le joint de la fenêtre. Donc ça vient faire une légère pression dessus. C'est le seul inconvénient à ce type de fixation. Mais franchement, quand je vois que ça ne dégrade pas la fenêtre. Et que ça me permet de la garder intacte comme si rien ne s'était passé. Moi, ça me va tellement. Alors donc ici, ce qu'on va faire, on va regarder déjà deux choses. La distance et les dimensions qu'il va falloir prendre comme repère sur notre store. Donc ici, franchement, j'aurais presque aucun ajustement à faire. La seule chose malheureusement qui va gêner lors de la descente du store, c'est la poignée. La poignée arrive jusqu'à ce niveau-là. Donc malheureusement, il va falloir redécouper le store pour ne pas qu'il tape dans la poignée. Et la deuxième chose aussi à regarder, c'est au niveau du mécanisme, voir si ça a été bien pensé ou non. Ici, c'est le cas. Le mécanisme s'arrête juste au niveau du positionnement de la barrette qui nous permet de venir faire pivoter les lames. C'est très bien, ça ne dépasse pas sur les côtés, ce qui va nous permettre de pouvoir découper où on veut. On a quand même tout ça de distance d'ajustement. Donc ça, c'est parfait. Et donc, on va se positionner de la manière la plus esthétique possible. Le but, c'est vous qui voyez, c'est d'avoir les filaments le plus au centre de la fenêtre, égal égal de chaque côté. C'est vous qui voyez. Mais là, moi, par exemple, je ne vais pas trop m'embêter. Je vais venir le mettre à fleurs sur le côté ici. Et tout simplement, venir découper juste cette zone-là. Ça sera très bien comme ça. Donc là, on va venir se faire un petit trait. Et pour être sûr de ma dimension, je vais me positionner au niveau de la poignée. Donc on se met à peu près de niveau. Et le but, donc, va être de s'éloigner un petit peu de la poignée. Et donc, maintenant qu'on a notre petit tracé, on va venir écarter nos lames de store pour pas qu'elles nous gênent. Légèrement, juste de quoi pouvoir passer la scie à métaux. Mais avant, par précaution, on va venir enlever le petit cache qui est en bout. Alors moi, il ne va pas gêner parce que je découpe bien plus loin. Mais enlevez-le quand même par précaution. Parce que si vous venez de faire votre découpe, s'il n'y a pas grand-chose à venir enlever, vous allez découper le cache. Et avec une scie à métaux, vous venez tout simplement découper ici. Alors finalement, si vous êtes sûr de ne pas venir découper ce petit morceau de plastique, et bien laissez-le en place. Parce que ça va vous permettre de rigidifier l'ensemble. Et lors de la découpe, ça sera quand même un petit peu plus pratique. Et bien je ne vous dis pas la misère que c'est à découper. C'est tellement fin comme tôle, ça ne fait même pas un millimètre. C'est pas évident. Bon alors ensuite, les petits morceaux de limaille qui peuvent rester gênés. Moi j'aime bien m'équiper de mon petit réglé métallique. Vous pouvez faire ça avec un dos de couteau, si vous remarquez. C'est possible. En essayant de ne pas vous couper bien entendu. Portez des gants si vous pouvez. Des gants anti-coupure, ce serait l'idéal. Mais sinon après avec un petit réglé métallique, vous pouvez venir évaluer comme ça. Ce sera suffisant. Alors bien entendu, si vous avez une lime, c'est encore mieux. Alors la découpe n'est pas parfaite. J'aurais pu très bien faire ça avec les outils que j'ai, ma scie circulaire, etc. J'aurais eu un résultat bien meilleur. Mais bon, ça permet de vous montrer que c'est tout de même possible de faire ça avec une simple scie à métaux. Même si ce n'est pas l'idéal. Et ensuite, vous venez remettre le petit cache en plastique, tout simplement. Voilà. Maintenant, du coup, on va devoir réduire tout ça. L'idéal, c'est d'acheter ce type d'appareil qui va nous permettre tout simplement de venir redécouper nos lames de manière totalement égale. On va bien régler au début notre découpe et on pourra redécouper nos lames totalement à l'identique chacune. Donc ça, ça va vraiment nous faire gagner du temps. Je vous mets le lien de ce petit appareil dans la description. Je crois que je l'ai acheté aussi sur Mano Mano. Et donc là, c'est très simple. Ici, la pince, elle est juste bloquée à l'intérieur. Là, il suffit d'appuyer dessus pour venir la débloquer. Et on peut l'écarter. Et ensuite, on vient tirer dessus légèrement. Vous voyez, il y a une espèce de petite vis ici avec un ressort. On vient tirer dessus et on vient tourner la pince. Alors, pas dans ce sens-là, mais dans l'autre. Hop, comme ceci. Et ensuite, ça vient se prendre à l'intérieur. Hop, voilà. Et ainsi, on va pouvoir régler la distance de coupe. Nous, ici, on va devoir découper pas grand-chose finalement. On va prendre une petite lamelle. Je vais venir simplement tracer un repère sur la lamelle pour voir à peu près la distance. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir glisser la lamelle dans le dispositif. Comme ceci, tout simplement. Alors, la coupe se fait juste à ce niveau-là. Je vois forcément que la butée est trop loin. Donc, on va rapprocher un peu la butée. Hop. Et donc là, notre lame vient bien, hop, embutée de notre dispositif, juste là. Ça va prendre un petit peu plus que ma marque. Mais voilà, là, ce sera une position correcte. Donc, je vais libérer un petit peu, quand même, mon volet. Et donc là, je vais pouvoir prendre ma lame, la positionner ainsi. Venir la faire taper en butée, là. Et tout simplement, eh bien, venir appuyer pour la découper. Voilà. Et la découpe de la lame est effectuée. Alors, il y a différentes pinces pour différents types de largeur de lame. Là, j'ai bien pris la pince pour la bonne largeur de lame. Mais il y a quand même un léger petit décalage. Je ne sais pas si vous voyez ici. L'arrondi n'est pas tout à fait parfait comparé à l'arrondi d'origine qui est, lui, mieux placé. Mais bon, on ne va pas trop se plincer. Ça découpe vraiment bien. Et donc, maintenant, rien de plus simple. J'ai juste à répéter l'opération sur toutes. Ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, on vient en butée et on découpe. Alors, petite précision, faites quand même bien attention à ce que vous les manipulez pour ne pas venir recouper une que vous avez déjà découpée. Je pense que l'erreur est vite faisable. Donc, faites bien attention à ça. N'oubliez pas de venir libérer un petit peu les déchets. Vous pouvez dérégler ce dispositif pour pouvoir écarter vos découpes. Et puis après, vous remettez à la bonne dimension. C'est très agréable à faire. Par contre, on se prendra à l'usine. Ça, c'est fini. Et bien, maintenant, on peut découper la partie basse. Pour ça, je vais simplement venir reporter la distance de la partie haute qu'on a découpée. Donc, voilà, maintenant, on a un store qui est bien découpé. On va pouvoir le poser sur la fenêtre. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'utilise ces petits clips qui sont vraiment pratiques. Vous venez d'abord positionner votre attache pour bien la mettre en position. Et ensuite, seulement, vous venez, tout simplement, appuyer sur votre attache et venir faire glisser ses serres. Vous mettre de biais pour que vous voyez que ça viendra rentrer à l'intérieur comme ça et se fixer. Voilà. On fait la même chose ici. Et voilà. Donc là, notre store est positionné. On peut refermer la fenêtre. Maintenant qu'il a été recoupé, qu'il est posé, et bien, on va pouvoir ajuster sa longueur. Pour ce faire, vous venez, tout simplement, le déployer au maximum. Vous venez régler avec chaque fil indépendamment. Chaque fil qui correspond à chaque côté. Et bien, vous venez régler le niveau. Voilà. Du mieux que vous pouvez. Ensuite, vous venez bloquer la position comme ceci. Et là, vous avez une petite attache plastique que vous venez monter tout là-haut. Comme ceci. Et ça vient, en fait, ça viendra tout simplement, et bien, arrêter votre câble. Vous allez voir ici. Je vais le faire dessus. Hop. Là, je le bloque. Et lorsque je vais lâcher, tout simplement, le câble va venir embuter. Voilà. Grâce à ce petit arrêt. Et vous pouvez aussi faire un petit nœud pour éviter que le système ne se dérègle. Ça sera encore mieux. Et notre store est bien réglé comme il faut, tout en bas. Ensuite, sur ce modèle, on a juste à venir mettre une petite tige à l'intérieur ici. Pour pouvoir fixer la petite barrette de réglage. Hop. Ça se clippe comme ça. On accorge ensuite la tige de réglage grâce au petit crochet. Et voilà, ça nous permet de venir tourner les lames dans le sens désiré. Bon, ben voilà, il y en a un de monté. On a réussi à ajuster la largeur, la hauteur. Et le résultat est plutôt sympathique. Alors, on va se quitter avec des images du rendu final. Parce que moi, je vais faire la deuxième partie en off. Je ne vais pas la filmer. Mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne à la fin. Et puis, voilà. C'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Mais surtout, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Mais le plus important, et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que dans la vie, vos seules limites, ce sont vos idées. Et ça, c'en est une toute bonne et une toute pratique. Et qui nous fait réaliser de belles économies. Et moi, je vous dis à bientôt. Par contre, petit point important. Faites très attention à ne pas vous couper. Je vous l'ai dit tout à l'heure de me porter des gants. Je vous invite vraiment à porter des gants. Puisque, voilà. Je vous donne des conseils. Mais je ne les suis pas. Et je me suis déjà rencontré. Voilà, voilà.